Salut à tous, c'est Rising ! Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la course au boss de monde qui a eu lieu la semaine dernière. C'était la deuxième édition et je voulais faire un bilan de cette deuxième édition. Ça s'est terminé lundi dernier et j'avais voulu faire un bilan de la première édition. Je n'avais pas eu le temps de le faire et j'ai bien fait d'attendre la deuxième édition puisqu'on a eu des nouveautés entre temps et des rajouts pour cette deuxième fournée. Donc on va en parler tout de suite, on va faire un bilan. Mais déjà je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et bien déjà des boss mondiaux, qu'est-ce que c'est un boss mondial ? Et bien un world boss, c'est un boss qui pop à différents endroits du jeu. Il y en a plusieurs et toujours au même moment. Là par exemple je viens de tuer le béhémode des ombres au marais d'Anathema et vous l'avez un petit peu partout. Et quand vous tuez un boss, généralement, même si c'est sûr à 100%, vous avez un coffre qui va vous être donné et ce coffre-là contient au moins un objet rare. Des fois il y a certains boss qui donnent deux coffres, mais vous avez au moins un coffre avec un objet rare. Des fois vous avez aussi un objet exotique. Et bien pour la semaine de la course aux boss de monde, il y a des avantages qui se sont donnés en plus. Notamment vous avez des boîtes de marchandises qui se sont données en plus. Pour les boss les plus faibles, vous aviez une boîte. Pour les boss les plus compliqués, vous pouvez y jusqu'à trois boîtes. Notamment ce TK de T4, TKTL, je ne sais pas comment on le dit. Et bien vous aviez trois boîtes qui étaient données en plus. Moi je les ai toutes gardées. J'en ai eu d'autres aussi parce que ce qu'ils ont rajouté comme nouveauté, et ça ce n'était pas le cas sur la première édition, c'était le cas sur la deuxième édition, vous avez des paliers avec des bonus. Notamment vous pouvez gagner des étendards. Et notamment une chose très intéressante que j'ai eu au cinquième niveau que je vous présenterai tout à l'heure. Mais voilà, là on a eu des bannières avec des avantages. Et de mémoire il devait y avoir aussi, et bien si je les retrouve, il doit y avoir un peu là des succès. Alors un peu là, voilà, course au boss de monde. Il y avait différents succès pour la course au boss de monde. Et ça, ça n'était pas lors de la première édition, ils ont rajouté ça lors de la deuxième édition. Et notamment, vous avez eu pas mal de petits cadeaux sympas, notamment ce que je vous expliquais à la fin. Mais avant, je voulais ouvrir les 54 boîtes de marchandises. Allez, je vais tous les ouvrir. Et puis on va regarder ce que j'ai gagné. Dans la dernière fois, j'avais eu que dalle. Là, j'espère avoir quand même un truc assez sympa. Voilà, j'ai surtout eu du consommable. J'ai surtout eu du consommable. J'ai eu pas mal, un peu là, d'éléments d'artisanat. J'espérais peut-être avoir une apparence ou quelque chose de plus sympa. Je trouve que par rapport à la dernière fois, j'ai quand même eu plus de choses intéressantes. Tac, on va tout consommer. Hop, voilà, ouais, j'ai quand même pas mal de consommables parce que ça, je suis en stock. Maintenant, j'en ai 250 en stock. Il va falloir que je vende le reste. Donc voilà, on peut avoir des apparences. C'est ce que j'avais vu lors de la première édition. Eh bien, non, je n'en avais pas eu. Et là non plus. L'avantage aussi, c'est que j'ai fait le plein de magie, d'essence de chance, pardon, pas de magie, de la découverte de magie. On va tout consommer puisque moi, j'ai recyclé tous mes éléments rares et éventuellement, eh voilà, 212 de magie, super. Tous mes éléments rares et exotiques pour en faire, eh bien, des boules d'ectoplasme pour pouvoir les recycler et avoir notamment, eh bien, des essences de découverte de magie. Donc voilà le bilan. Si je dois faire les plus et les moins, alors au niveau des points négatifs, c'est que, eh bien, j'aurais voulu que ce soit plus facile d'avoir, eh bien, des apparences. Bon, ça, c'est un petit peu le bémol, mais par rapport à la première édition, le fait d'avoir ajouté des bonus, ça, c'est un gros, gros, gros plus, notamment avec ce qu'on peut gagner au niveau 5. Et ça, j'ai trouvé ça relativement cool. C'est la bagnole, la babiole, pardon, tonique de coffre de bosse inépuisable. Je vais vous le montrer ici, un peu là. Ah, j'ai dû l'équiper, hop, babiole, ici, tonique de coffre inépuisable. Donc ça, c'est cool. Ils l'ont filé à partir du cinquième niveau. Et là, vous vous transformez en coffre inépuisable. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, c'est pas le tonique que j'utilisais d'habitude, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, c'était cool. Lors de la première édition, il n'y avait rien. Il n'y avait que d'aller, il y avait juste les coffres. Et il me semble, franchement, il me semble bien que c'était moins fourni que ça. Donc ça, c'est bien. Le bémol encore, mais ça ne vous plaît rien. Il y a beaucoup de lags. Quand vous faites les worldboss, je ne tourne aucune vidéo pendant ce temps-là. De toute façon, les worldboss, j'ai déjà fait des vidéos. Mais voilà, il y a énormément de lags. Je suis tombé à 9 FPS. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc les worldboss tombent très vite, mais il faut être très réactif. Si vous êtes en train d'AFK en attendant un boss, ou si vous allez faire pipi, il y en a certains qui tombent tout de suite. Notamment l'élémentaire de feu, vous attendez 5 minutes pour la préparation, et puis il tombe en 3 secondes. Donc ça, c'est les petits points négatifs, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Par contre, là, les points positifs, c'est qu'on peut rentabiliser le portail de boss de monde, qui est indispensable. Même si vous avez, bien sûr, le côté, c'est indiqué où sont les futurs boss. Enfin, le portable de boss vous permet de vous TP gratuitement, et d'avoir tout de suite les prochains boss qui vont apparaître. Et souvent, il est en promotion, et c'est encore le cas, il a les 20% de remise. Donc ça, c'est un élément indispensable. Ça fait aussi quelques pièces d'or, je n'ai pas calculé, mais j'ai fait aussi quelques pièces d'or. Forcément, quand vous tombez un boss, vous gagnez des pièces d'or, vous gagnez du karma, vous gagnez de l'expérience. Donc voilà. Il y a d'autres éléments positifs, ça permet de vous rendre compte qu'il y a pas mal de monde sur le jeu aussi. Ça, c'est plutôt cool, puisque vraiment, ça a du succès. Moi, j'ai fait un petit peu à toutes les heures. J'avais une journée de repos, j'en ai fait pas mal. J'ai fait le soir, j'ai fait même la nuit, je crois. Parce que j'ai essayé de faire un petit peu quand je pouvais. Et vraiment, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps du monde, et ça, c'est cool. Et puis, c'est sympa de refaire les world boss. Je trouve que ça dynamise un petit peu cette partie du jeu qui a été pas mal à abandonner pendant quelques années. Je vais arrêter d'être en coffre, là. Qui a été pas mal abandonné pendant quelques temps. Et puis, vraiment, de redynamiser cette partie du jeu, c'est intéressant. Surtout, pour les nouveaux joueurs qui sont arrivés sur le jeu, qui ne connaissaient pas forcément les world boss. Voilà, ça permet vraiment, dessus, de bien s'y mettre. Donc, je trouve que c'est une super idée. J'ai hâte de faire la troisième émission. Peut-être qu'ils apporteront d'autres nouveautés. Ça pourrait être sympa d'apporter d'autres nouveautés. Bien que là, ils ont amélioré. Voilà, donc, plutôt un bilan positif. Je leur ai fait cette vidéo-là, la fin de la première édition. Je pense que j'aurais été beaucoup plus sévère. Donc, la deuxième édition m'a beaucoup plu. Ils ont vraiment amélioré les récompenses en rajoutant aussi quelques niveaux. Comme je vous ai dit, les niveaux et les succès. Donc, voilà. Gros, gros plus. Et puis, je pense que la troisième édition ne devrait pas tarder. Je crois qu'il y a eu un mois et demi à peine entre les deux éditions. Enfin, je pense qu'ils font ça quand c'est un petit peu moins dynamique sur le jeu. Vu que là, on va avoir le festival des 80 qui va revenir. Peut-être pour la rentrée, on aura, au moins, je pense, avant la fin d'année, une course aux boss de monde. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si vous n'avez pas participé à cet événement, peut-être parce que vous étiez en vacances, ou parce que vous n'étiez pas au courant, et bien, n'hésitez pas à vous renseigner et à regarder un peu le Twitter du compte officiel ou éventuellement sur le site internet. Ils en parlent une semaine avant et n'hésitez pas à participer si ça n'avait pas été le cas. C'est vraiment facile à faire. C'est sympa. Ça vous prend un peu de temps de faire tous les boss puisque vous en avez un tous les quarts d'heure. Mais franchement, c'est cool à faire. Entre deux, par exemple, entre deux petits donjons, entre un match ici, c'est un petit peu dur. Mais voilà, moi, je sais que j'aime bien. Ça change un peu. Donc, voilà. N'hésitez pas à le faire la prochaine fois puisque, à mon avis, il y aura une prochaine édition de ceci. Une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec les bonus des paliers, on avait aussi bien des monnaies de la saison 4 du Monde Vivant qu'on pouvait obtenir pour chaque carte, de quoi vous aider pour le Dracaille. Je ne sais pas s'ils vont laisser ça pour la troisième édition. En tout cas, ça, c'était bien cool. J'ai oublié de le préciser. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo relativement courte. C'était avant les vacances puisque là, je vais partir en vacances. Donc, voilà. Je suis volé en tenue pour pouvoir mettre un peu le jeu en pause. Il y aura toujours des vidéos sur la chaîne, mais il y en aura un petit peu moins durant le mois d'août. Petite chose aussi que je voulais vous dire. Si vous avez des objets intéressants grâce à la course au boss de monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé de cette deuxième édition. Voilà, ça, je ferai un plaisir de lire vos commentaires en vacances. D'ici là, moi, je vous souhaite bonne vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis ou même ceux qui y sont. Et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos sur Guild Wars 2. Je vous dis à plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501